Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à cette 24e chronique de « À la lumière du Coran » et du Hadith. « À la lumière du Coran » nous amène aujourd'hui à parler du djous 24 du Coran. Ce djous 24 qui commence par Surat al-Zumar, verset 31, puisqu'une partie est déjà dans le chapitre précédent. Et donc il y a Surat al-Zumar à partir du verset 31 jusqu'à la fin. Et Surat al-Zumar, bien entendu, nous nous y arrêterons un moment sur quelques versets de cette Surat. Et ensuite vient Surat al-Zumar, « Rafir ». « Rafir », c'est celui qui pardonne. Avec la langue arabe, elle a cette subtilité de « Rafour ». « Rafour » et « Rafir ». Et selon la formule, donc le bina, soit à la « wazan fi'al » ou « fa'oul », ça marque soit la poursuite, la persévérance, la continuité, soit l'intensité. Donc « Rafir », c'est l'intensité, ici. « Rafir », c'est intense, qui pardonne beaucoup. Et « Rafour », qui pardonne tout le temps. Voilà, quelques-uns de ces sens. Donc il y aura Surat, « Rafir », notamment il y a une partie qui, moi, personnellement, je la trouve très, très touchante, cette partie. Je ne peux la lire ou l'évoquer sans être touché et ressentir une certaine émotion, car je la trouve très sensible, cette partie. Je vous en dirai pourquoi dans Surat al-Trafir. Et c'est en rapport avec les anges. Bien entendu. Donc après Surat al-Rafir, il viendra la surat qui va suivre. Et Surat al-Rafir elle-même, elle est assez longue, bien que les versets sont moyennement courts. Verset 84, vient Surat Fossilat. Fossilat, ça vient de Tafsil. Un Tafsil, c'est quelque chose qui est explicite, à savoir les versets qui sont clairement exposés. Le Coran est une révélation du tout-miséricordieux, du très-miséricordieux. Et Kitabun Fossilat Ayatuhu, c'est de là qu'est tiré le titre de cette surat, un livre au verset clairement exposé, ou bien au verset explicite, une heureuse nouvelle, tout en les mettant en garde contre le châtiment. Kitabun Fossilat Ayatuhu, Qur'anan Arabiyyan liqawmin ya'lamoun, Bashiran wa nadira. Donc, Surat al-Zumar, je reviens à Surat al-Zumar, le verset avec lequel commence ce Jouz, c'est le verset 31. Mais qui donc est plus injuste, nous dit le verset, qui donc est plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Dieu et rejette la vérité qui lui a été apportée ? Il n'y a pas plus menteur que celui-là qui forge des mensonges pour réfuter une vérité. N'est-il pas dans la géhenne une demeure ? N'est-il pas dans la géhenne une demeure pour les mécréants ? Aleyssa fi jahannama muthwan lil kafirin ? Ne sait-il pas qu'il y a cette demeure-là qui attend les mécréants ? « Quant à celui qui a apporté la vérité et ceux qui l'ont acceptée, voilà ceux qui se préservent de l'impiété. » « Il se préserve de l'impiété. » Donc, surat al-Zumar et cette surat qui nous rappelle, bien entendu, l'a-Zumar, c'est déjà, montre qu'il y a deux groupes. C'est comme ça, la vie, la vie dans l'au-delà, alors là, dans l'au-delà, elle est encore plus nette. C'est deux groupes. Le groupe qui sera invité à demeurer au paradis et le groupe qui sera voué et d'amener en enfer. Donc, ce sont là al-Zumar. Et Allah ne dit pas « Al-Zumaratan » à les deux groupes. Mais en fait, ils ne seront que deux groupes. Un groupe qui va se diriger au paradis où il trouvera les félicités, où il s'en félicitera de cette demeure qu'il a héritée et ceux qui seront en enfer et qui vont regretter ce choix. Donc, Allah parle. Donc, « Wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara » Il dit, le verset 68, « Ceux qui auront rejeté la foi seront alors poussés par groupe vers la géhenne, dont les portes s'ouvriront à leur arrivée et dont les gardiens leur diront, les gardiens de l'enfer, des messagers issus de vous ne sont-ils pas venus vous avertir ? Ne sont-ils pas venus vous réciter les versets de votre Seigneur et vous avertir de l'avènement de ce jour ? » Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait ce jour-là qui allait fatalement arriver et qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Là, il n'y a pas de mensonge, là-bas, dans l'au-delà. Si, si, nous le savions, si ces messagers-là sont venus et nous l'ont dit, mais l'arrêt condamnant les mécréants au châtiment avait déjà été prononcé. C'est-à-dire que nos cœurs et nos esprits étaient déjà scellés. Scellés par quoi ? On était déjà mûrés dans notre entêtement. On était déjà mûrés dans nos fausses certitudes. Et on était déjà mûrés dans le rejet de toute parole attribuée à Allah. Il leur sera alors dit «Franchissez les portes de la géhenne pour y demeurer éternellement. Infâme demeure que celle des orgueilleux. Infâme demeure. » « Fabi samathwa al-mutakabbirin » Regardez la subtilité du Coran. Il n'a pas dit « Bi samathwa al-kafirin » bien que ça l'est. Il parle du kafirin, de ses mécréants. Mais non, il les décrit par la cause principale qui les a vouées à cette fin, à cette terrible fin, à cette détestable, exécrable, maudite fin qui est de se retrouver dans la géhenne. « Fabi samathwa al-mutakabbirin » « Infâme demeure que celle des orgueilleux. » « Et ceux qui auront craint le Seigneur seront, quant à eux, conduits par groupe au paradis, dont les portes seront ouvertes, ou bien vont s'ouvrir à leur arrivée. » Elles ne sont pas forcément ouvertes auparavant, mais elles s'ouvriront pour eux. « À leur arrivée, et dont les gardiens leur diront » Regardez l'accueil des uns et des autres, qui est différent, bien sûr. « Que la paix soit avec vous, leur sera-t-il dit. Vous étiez plein de vertus. Entrez au paradis pour l'éternité. » Et donc, Allah Ta'ala dit « حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِّحَتَ بُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا » Et les gardiens leur diront « سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ » « Il fait à vous, « سَلَامُ à vous » « Donc, vous êtes bons et vertueux, entrez-y donc, et vous demeurerez, et ou vous demeurerez pour l'éternité. » Ils diront alors, « Louange à Allah, à qui, louange à Allah qui a rempli sa promesse, qui a tenu sa promesse envers nous, nous faisons hériter de la terre du paradis, où nous pouvons nous installer à notre gré. Dignes récompenses, dit Allah Ta'ala, que celles de ces hommes qui n'ont cessé d'œuvrer. » Il dit, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَا « Louange à Allah qui a tenu sa promesse qu'il nous a faite. Et il dit, « وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَةَ نَتَبَوَّةُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَابِلِينَ » « فَنِعْمَا, quelle belle récompense, dit, quelle belle récompense, quelle digne récompense que celle de ces hommes qui n'ont cessé d'œuvrer. Parce qu'ils ont œuvré, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait et donc ils seront récompensés à cela. Et la dernière, on est dans un roman, on est, regardez cette image, « Tu verras alors les anges tout autour du trône célébrant par les louanges la gloire et la sainteté de leur Seigneur. Les hommes ayant été jugés en toute équité, il sera proclamé louange à Dieu, Seigneur de l'univers. » « Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, c'est ce que vont chanter les anges. » « Et le malage seigneur de l'univers de l'univers et seigneur de l'univers et seigneur de l'univers et seigneur de l'univers et de l'univers et de l'univers et de l'univers et de l'univers il sera dit louange à Allah et à mon tour de louer Allah et je vous invite à rester avec moi. Pour la deuxième partie, nous parlerons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Pour parler, donc j'ai encore une fois choisi de rester avec notre biographe du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Martin Links. Martin Links qui, dans sa biographie, comme je vous ai dit la dernière fois, il propose des titres. Donc, c'est une biographie, comme j'avais dit, qui a la caractéristique d'être romancée, mais quand même, nous trouvons, toutefois plutôt, nous trouvons ces détails de l'édition, de ces détails, de l'écrit qui, la présence d'une carte géographique, elle est très importante pour situer les événements. Imaginez quelqu'un qui va lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne saura même pas situer la Mecque et Médine dans la carte géographique. Mais avoir une carte permet d'avoir une vue plus claire de ceux dont il est en train de lire la biographie. Donc, il y a une explication des références Ibn Ishaq, Ibn Sa'd, Al-Waqidi, Al-Tabari et que nous retrouvons Souhaïli que Martin Liggs utilise dans sa biographie. Je vous ai dit que cette biographie, elle a des titres, chaque chapitre a des titres qui suggèrent l'idée de son contenu en Abessinie, Omar, la mise au bon et son annulation, le paradis et l'éternité, l'année de la tristesse, la lumière de ta face. Après l'année de tristesse, Yathrib répond favorablement les immigrations se multiplient, l'Égyre, l'entrée à Médine, l'harmonie et discorde au seuil de la guerre, les captifs, Ben-Uqaynuqa, etc. etc. Donc, prenons par exemple le chapitre où Martin Liggs parle de l'entrée à Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est à la page 205. Que dit Martin Liggs dans cette partie il va dire cela. Le prophète était arrivé dans l'Oasis le lundi 27 septembre 622 de l'ère chrétienne. Plusieurs messages lui parvinrent bientôt montrant que le peuple de Médine l'attendait avec impatience. aussi ne resta-t-il à Qubin que trois jours entiers pendant lesquels il posa les fondations d'une mosquée. Et bien entendu, il y a une divergence sur ce nombre de jours. Certains les font monter à 14 jours le temps que le prophète a et demeuré à Qubin. et donc il construit la mosquée qui allait être la première de l'islam. Le vendredi matin il quitta Qubin et l'heure de midi arrivait. Lui et ses compagnons s'arrêtent dans la vallée de Ranuna pour faire la prière d'eux avec les membres du clan Khazrijit des Bani Soleim qui l'attendaient en cet endroit. Ce fut la première prière du vendredi accomplie dans le pays qui désormais devait être le sien. Quelques-uns de ses parents des Bani al-Najjar les Bani al-Najjar sont les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient venus à sa rencontre tandis qu'un groupe de Bani Amr l'avait escorté depuis Qubin. Et là j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu devant cette je dirais ce n'est pas une mise en scène cette organisation cette organisation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter qu'elle soit faite elle n'a pas été faite à sa demande mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va consentir à accepter cette cette organisation qu'il sera escorté par une tribu les Bani al-Najjar et qu'en cours de route va prendre le relais les Bani Suleim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son chemin va s'arrêter ici à la vallée de la Anouna et il va accomplir salat al-jumu'ah d'ailleurs lieu qui va être l'endroit où sera érigée construite une mosquée qu'on appellera masjidu al-jumu'ah masjidu al-jumu'ah que certains connaissent ceux qui ont fait le pèlerinage le pèlerinage bien sûr c'est à la Mecque qu'on le fait mais les pèlerins en général ils font tous un tour à Médine les rites du pèlerinage se passent exclusivement et entièrement à la Mecque entre la Mecque même et Arafah à une petite dizaine de kilomètres de la Mecque mais les gens qui viennent de très loin dans cette région dans cet endroit il ne manque pas bien sûr d'envie de faire un tour à Médine de visiter Médine car en visitant Médine ils revivent un peu tout cela ils revivent un peu toute cette histoire toute cette partie de l'histoire Médine la vie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé refuge Médine la ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâti l'embryon du premier état musulman de la première communauté musulmane et ça c'est important de le savoir et donc les visiteurs je disais quand ils vont à la Mecque ils visitent Quba c'est un je dirais c'est une visite incontournable il n'y a pas un rare très rare ceux qui vont à Médine sont allées à Quba qui se situe à quelques petits kilomètres donc une petite 4-5 kilomètres de Médine même si les villes s'agrandissent et prennent de la taille en se rapprochant de Médine ou en s'éloignant un petit peu dans son extension mais elle reste à moins de 5 kilomètres bien entendu de Médine et là il y a la grande mosquée de Quba et les visiteurs vont là-bas pourquoi ? parce qu'il y a aussi une vertu à visiter Quba c'est de revivifier cette tradition prophétique qui visitait Mohamed de son vivant visiter Quba le prophète s'est installé à Médine d'accord sa maison est à Médine ses épouses sont à Médine et son temps il le passe pratiquement quasiment à Médine mais au moins une fois par semaine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les samedis matin en général rapporte les spécialistes de la tradition prophétique le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam va à Quba et en allant à Quba le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a aussi accompagné cela d'une parole incitant exhortant les musulmans à visiter Quba et il a dit que celui qui visite Quba c'est comme s'il a fait une omrah en ma compagnie donc elle a une grande valeur la visite de Quba et les gens la visitent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelque sorte il a laissé une valeur à Quba il lui a laissé un honneur honneur que les musulmans vont perpétuer de génération en génération je reviens donc à la manière comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à à Médine voilà ce qu'il dit jamais il n'y a eu un jour de plus grande réjouissance que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine le prophète de Dieu est arrivé il est arrivé tel était le cri joyeux que répétaient les voix de plus en plus nombreuses des hommes femmes et enfants qui s'étaient rassemblés le long de la route de son pas lent et majestueux Al-Qaswa c'était la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait le rythme à la procession qui s'avançait dans les jardins parmi les jardins et les bouquets de palmiers au sud de Médine les maisons étaient d'abord rares et éloignées les unes des autres puis elles commencèrent à se resserrer et nombreuses étaient les invitations qui fusaient avec insistance vers les arrivants descends ici ô envoyé de Dieu car nous avons pour toi force protection et abondance plus une fois un homme isolé ou un groupe de membres d'un même clan se saisir de la bride de l'Qaswa mais à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur adressait une bénédiction en ajoutant laissez-la laissez-la aller car aller sous le commandement de Dieu et à un moment donné il sembla que la chamelle se dirigeait vers les maisons des plus proches parents du prophète appartenant à la branche des Oday du grand clan Khazrajit et du An-Najjar mais ont dans la plupart été groupés dans la partie orientale orientale de la ville cependant cependant elle dépassa sans s'y arrêter et elle avance jusqu'à ce qu'elle s'arrête et là où elle s'est arrêtée cette chamelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va négocier le prix de la terre et elle l'achète pour en faire une mosquée une mosquée qui existe encore jusqu'à aujourd'hui et dans le fidèle qui va prier dans cette mosquée Allah comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récompensera d'une valeur de mille prières là voilà donc un petit extrait de la biographie de Martin Links vous avez vu le passage c'est l'histoire elle est là mais la façon le récit la romance lui donne encore de la beauté il lui donne encore du charme je vous remercie pour votre écoute je vous prie de partager les vidéos sur Youtube et à une prochaine chronique Inch'Allah Wassalamualaikum Warahmatullah Sous-titrage Sous-titrage